On est dans le coin de Victoriaville et on m'a habillé en médiéval. Pourquoi? Parce qu'on est auteurs de Bélinos et on fait des jeux de grandeur nature. Vous savez pas c'est quoi? On regarde ça. Qu'est-ce qu'on offre comme activité? C'est une activité immersive. Donc les personnes vont faire de l'improvisation théâtrale. Ils vont avoir un rôle et ils vont évoluer dans leur rôle durant la fin de semaine. Aujourd'hui, on est environ 600. Si tu commences, on donne deux chances. Fait que tu peux mourir deux fois. Là, t'espères avoir des amis qui eux autres vont trouver les moyens de te ramener à la vie. Ok, ça se fait. On peut être ressuscité ici. Exactement. C'est sûr que des fois, ton personnage va mourir. Il faut que t'en repartes un autre. Je suis avec des elfes noirs avec leur esclave Bibi, qui est une humaine esclave. Les méchants, ils ont du chaud quand ils ont la face en noir de même. Il doit faire 42 en dessous de ça. C'est sûr qu'il fait 42 en dessous de ça. Est-ce que vous dormez dans les bâtisses ou dans les tentes? Des fois, c'est mon char. Des fois, c'est un jeu. Il y a une chose à retenir. Si vous faites des grandeurs nature, les elfes noirs ont des chars. C'est là-dedans qui dorme. Tu sais, moi, je vous apportais quelques voyageurs. Est-ce que vous avez tué des gens à date? Une copain. Ok, on va y aller. Beaucoup de porcinelles comme toi, en fait. Mettons, quelqu'un qui nous regarde à l'instant aimerait participer. Combien ça peut coûter? C'est 40 $ taxe incluse. Ça, c'est pour la fin de semaine au complet. C'est sûr qu'au niveau de l'hébergement, il faut soit ce qu'il se trouve un groupe pour dormir ou encore qu'elle porte sa tente. Bière chataillenne glacée en vente ici. La bière chataillenne, en fait, c'est du jus de pêche. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'alcool à Belénos. Si on pomme quelqu'un avec de l'alcool, on l'expose pendant un an. Ah, bien, c'est parfait. Écoute, allons se saouler avec du jus de pêche. Qu'est-ce qui cuit ici, moi? Ça, c'est de la crème de chou-fleur. Après ça, en place principale, on a la papillote de Pangasius aux petits légumes d'été. Ça va être génial. Tu dis en fait que le médiéval, c'est pas juste se taper sur la gueule. Il faut des personnages aussi, mais on peut se taper sur la gueule. Oui, oui, il y a possibilité quand même. Mais présentement, personne ne se tape sur la gueule. Présentement, non. Je peux-tu taper sur la gueule à quelqu'un? Il a sûrement moyen de s'arranger. Bon, ben, on va aller faire ça. Je t'ai trouvé deux adversaires. Ça va être à toi de choisir. Tu as le choix entre un homme-lézard. OK. Puis un guerrier de? De tout, de Belénos, direct. De Belénos, direct. Un gars de la place. Un gars de la place. On va prendre les deux. On va s'en aller à la reine. Parfait. Pour garder! Pour garder! C'est des malades! Alors, venez faire votre tour cet été, au terre de Belénos. C'est ouvert tout l'été. C'est ouvert à tout le monde. Aiguisez vos épées. Aiguisez votre talent. Attention, ça peut faire mal. On est chanceux que tu sois de retour avec nous. Parce qu'il y a un peu plus. Oui, tu restais là. C'est déjà vraiment passionné qu'ils vont là. Tu passes la fin de semaine là, 36 heures. Tu dors soit dans ta voiture, dans une tente ou dans les auberges à cet effet. Et c'est rustique. Oui, anciennement. Mais tu dis qu'il y en a qui retournent 5-6 fois. Oui, oui, il y en a. Il y a des habitués qui sont là toutes les deux semaines, à chaque fois qu'il y a une activité. C'est un mélange des époques aussi. Puis de la magie, puis tout ça. Oui, c'est ça. Puis Seigneur des anneaux. Puis quelqu'un qui est habillé en guerrier romain. Puis il y a comme un mélange. Oui, tu peux aller faire. Tu te fais plaisir. Oui, exactement. Tu peux aller avec ton épée. Il y a un magicien qui peut donner de la magie à ton épée. Tu peux tuer des gens à distance. Quand ton personnage meurt, il faut que tu en crées un nouveau. Ça fait que c'est comme une pièce de théâtre interactive. Comment ça s'appelait le jeu dans le temps? Il y a longtemps, tout le monde jouait. On joue un dragon. On joue un dragon. Mais c'est ça en vrai. Oui. C'est ça en vrai. Puis il y avait peur quand j'ai fait le reportage. Parce que souvent, c'est des gens qui se font plus ridiculiser que regarder de façon jacquée. Il y a du fun. Il y a du fun, tant mieux pour eux autres. C'est vrai que t'as vu que t'as mis des gens à se plier dans la vie. Oui, on donne. Oui, puis j'ai amené une photo de moi que j'avais l'air au secondaire. Ça fait que je ne peux pas vraiment y niaiser. On va regarder ça. C'était quelque chose. Tu ne te demandes pas à quelle époque ça a été pris, mais dans quelle dimension. Je trouve ça merveilleux. Ça ressemble à moi. Je ne sais pas ce qu'on s'appelait le champignon magique. Exactement. C'était quelque chose. J'ai surmis les cul. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On fait une petite pause. Tu es seul à ton bal? Oui. On fait une petite pause. On va essayer de te trouver quelqu'un. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada